Oh non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au Dieu bien des choses ensemble en variant le temps. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amicale, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap. Descriptif, c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cet homme blanc de capsule ? Cyrano, des tirades inoubliables et un récit à fendre le cœur des pierres. Mais pour Patrick Préjean, comme pour tous les Cyrano du monde, c'est par le nez que commence l'histoire. Et je marchais. Songeant que pour un Dieu fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Par le nez ? Une dent ? Qui m'auraient une dent ? Et qu'en somme imprudent, je l'ai fourré. Le nez ! Le doigt ! Entre les corse et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner... Sur le mur ! Sur les doigts ! Mon père, dans sa notion du beau, lorsque j'avais une douzaine d'années, m'a dit un soir, tu vas rester à la maison et tu vas regarder Daniel Sorano, qui passe dans Cyrano de Bergerac à la télévision. Et j'ai été fasciné par le personnage, et je me suis dit, je suis peut-être en train de courir après le plus beau métier du monde. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive ? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative ? Chut ! Ça me devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, ils cherchent votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille ? Ils le trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je les reçois.